Le bonheur après un pervers narcissique, vous voulez connaître, vous voulez savoir ? Alors, restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage un petit bout de réflexion avec vous sur la notion du bonheur après un pervers narcissique. Il sera question de ça tout au long de cette vidéo, si du moins vous restez jusqu'au bout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnez-vous, faites grandir la chaîne. Une fois de plus, merci à tous, nous avons passé le cap des 1000 abonnés du fond du cœur. Merci, gratitude à tous les nouveaux abonnés mais surtout à tous les anciens qui sont là depuis le début. Merci du fond du cœur. Si mes vidéos vous apportent de la plus-value, likez, partagez, faites connaître et n'hésitez surtout pas de partager votre sagesse et votre vécu à la matière au travers des commentaires et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Le bonheur après un pervers narcissique. C'est vrai que j'ai déjà abordé ce sujet dans certaines vidéos plus anciennes, mais j'aimerais bien revenir là-dessus et vous amener en fait à reconsidérer le concept du bonheur, à voir le bonheur sous une autre perspective. Et il sera véritablement question de cela tout au long de cette vidéo parce que quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, il faut se le dire, on sort avec des séquelles, on n'en sort pas endemme. On ne peut pas sortir le même d'une relation avec un pervers narcissique parce que bien évidemment le pervers narcissique, ça nous a laissé des séquelles, ça nous a donné, enfin vivre avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique nous a amené à modifier notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter. Bref, ça modifie beaucoup de choses, la façon de voir la vie, la façon de considérer ses horizons que forcément quand on se lance sur le chemin de la sortie d'emprise et pire encore quand on sort de ce genre de relation, on a l'impression qu'on est assis en fait sur un champ de ruines et la notion du bonheur devient vague. À la limite, on devient un peu blasé par les choses, blasé par le courant des choses et les concepts du bonheur deviennent vraiment flous à nos yeux. C'est pour cela que j'ai voulu encore remettre ce sujet sur le tapis et il sera véritablement question de cela tout au long de cette vidéo si vous la suivez jusqu'au bout. Donc comme je vous ai dit, la relation avec un pervers narcissique, ça casse beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Ça vous le savez déjà. Mais ce que je veux amener sur la table, c'est que le pervers narcissique en fait, par son interaction avec vous, va révéler en fait des choses dans votre vie que vous ignoriez. Va vous amener à réaliser en fait pas mal de trous, pas mal de failles qu'il y avait dans votre vie et sur lesquelles vous n'aviez pas véritablement travaillé. Va même vous amener à reconsidérer votre façon d'aborder l'existence, d'aborder la vie, si vous le prenez du bon bout. C'est véritablement ça. Et donc, quand on sort en fait d'une relation avec un pervers narcissique, effectivement, on a l'impression, on réalise qu'il y a ce degré de méchanceté sur Terre. On réalise que ce monde n'est pas fait que de bisounours et qu'effectivement, il existe des êtres, il existe des personnes qui sont capables d'une méchanceté inimaginable. Et du coup, en tant que zèbre, ça fait un choc. En tant que zèbre, c'est comme si le ciel s'est déchiré sur notre tête et on a véritablement l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans ce cas. Avec toutes les ruines qu'on redécouvre en soi, à l'intérieur de soi, tous les dégâts, tous les traumatismes, toutes les blessures que le pervers narcissique a causées, mais surtout qu'il a révélées, parce que je vous ai dit, le pervers narcissique va vous ramener à la blessure originelle qu'il a attirée à vous. Donc, les blessures de votre passé, les blessures de votre enfance seront réactivées. Donc, devant tout ça, vous allez véritablement vous dire que, franchement, il est où le bonheur ? Et là, ça me ramène à la chanson. Vous connaissez la célèbre chanson de Christophe Maé ? Vous la connaissez. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Voilà. Ça amène vraiment à devenir même philosophe et à se demander qu'est-ce que le bonheur existe véritablement sur cette terre. On est amené même à se dire qu'est-ce que le bonheur existe pour moi ? Est-ce qu'un jour, je goûterai véritablement au bonheur après tout ceci, après tout ce par quoi je suis passée ? Alors, justement, je vais essayer d'entrer dans la deuxième partie de cette vidéo pour vous donner des pistes et des tuyaux et vous dire que, effectivement, ça vous le savez déjà, bien que vous ayez l'impression pour certains que c'est une notion encore lointaine. Le bonheur est possible après un pervers narcissique. Il y a un chemin pour le bonheur. En fait, le bonheur, comme la plupart des influenceurs et des motivateurs le disent, le bonheur n'est pas un objectif. Le bonheur, c'est le chemin. Le bonheur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est chaque seconde, chaque moment que tu partages. Le bonheur, c'est ce que tu décides de faire de ta seconde actuelle. Le bonheur, c'est ce que tu décides de faire de la minute d'après. Tu comprends ? C'est toi qui décides de donner une coloration à ta vie. En fait, le bonheur, il est juste là à côté de toi et il t'attend juste tout au bout du chemin. Et vraiment, c'est cette réflexion-là que je veux aborder avec vous. Parce que le bonheur, en fait, après un pervers narcissique, commence déjà par un état mental. Ce qu'on appelle en anglais un mindset. It's a mindset. C'est d'abord un état mental. C'est d'abord une disposition de dire que, coûte que vaille, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que mes yeux perçoivent, quelle que soit la réalité, le bonheur, ça existe. Excusez-moi, c'est encore possible d'être heureux ou heureuse après un pervers narcissique. Ça commence par là. Donc, une fois que vous avez établi ce mindset-là maintenant, vous allez donc commencer à éveiller, à ouvrir vos yeux pour regarder ce bonheur qui a cheminé tout ce temps-ci à côté de vous et que vous ne voyez pas. Le bonheur n'est pas dans des choses « waouh ». Le bonheur n'est pas dans le bling-bling. Le bonheur se trouve dans les simples choses de la vie, dans les tout petits détails de l'existence, ces petits détails-là auxquels on ne fait pas souvent attention, ces petits détails-là auxquels on peut négliger, c'est dans ces petits détails-là justement, qui ont un emballage, qui n'attirent pas le regard, que se cache votre petite niche de bonheur de la journée. Oui, parce que la Bible dit que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque jour. Ça veut dire que pour chaque jour, il y a une provision de joie. Pour chaque jour, il y a une provision de bonheur que Dieu a prévue pour toi, pour ta vie. En dépit de tout ce par quoi tu es passé, en dépit de toutes les méchantes personnes que tu as rencontrées, il y a bel et bien une provision de bonheur, quelle que soit même en dépit même de la saison dans laquelle tu es en train de passer. Je vous ai dit dans une de mes vidéos qu'il y a, nous passons tous par les quatre saisons, nous passons par l'hiver, nous passons par le printemps, par l'été et par l'automne. C'est ça le cycle de la vie. Personne ne peut échapper à ce cycle-là. Donc quel que soit le cycle dans lequel tu te trouves à ce moment-ci dans ta vie, que ce soit l'hiver au fond du tout, que ce soit l'automne, tu as l'impression que bon, c'est juste là. Que ce soit l'été, tu es au super top de ta forme, ou que ce soit le printemps où tu sens comment tu es en train de sortir du trou et tu vois des petites fleurs qui commencent à pousser, des petites lueurs d'espoir. Quelle que soit la saison de ta vie à laquelle tu es, sache que pour cette saison-là, même au fond de ton puits, même à ce moment où tu as l'impression que tu vois les choses sombres et qu'il n'y a véritablement pas d'espoir, il y a une provision de bonheur et de joie pour chaque jour que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela que j'ai d'abord parlé du mindset. Il faut d'abord enlever le filtre que le pervers Narcissique a essayé de mettre dans tes yeux. Il faut travailler dessus, enlever ce filtre et commencer à réaliser, à ouvrir les yeux que voilà une nouvelle journée, elle est où cette niche ? Elle est où cette petite provision de bonheur que Dieu a prévue pour moi pour cette journée ? Et je vous assure que vous serez surpris parce que ces petites niches de bonheur-là, comme j'ai dit, se cachent dans des petits détails de la vie. Et là, ça me ramène justement à vous dire qu'il faut garder et là, ça me ramène justement à vous dire que si vous voulez considérer la notion du bonheur après une perverse Narcissique ou un pervers Narcissique, alors il faut vous ramener à votre état de petit enfant. Vous devez garder une attitude de cœur de petit enfant. Vous comprenez ? Parce qu'il n'y a qu'un petit enfant, il n'y a qu'un enfant. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui gardent leur âme d'enfant. Une âme qui s'étonne toujours de la vie, une âme qui reste curieuse, une âme qui est prête à rire, une âme qui est aussi prête à pleurer. Oui, parce qu'être un enfant, en fait, l'enfant est encore au stade où il n'a pas encore les codes, les filtres que nous, les adultes, nous avons. L'enfant n'a pas honte de ses états émotionnels. L'enfant n'a pas honte de qui il est. Quand un enfant est triste, il manifeste sa tristesse. Quand un enfant est joyeux, ça se voit. Quand un enfant est en colère, ça se voit aussi. Il laisse ça s'exprimer, tu comprends ? Bien évidemment, je n'ai pas dit de manifester ton état de petit enfant avec ton ex-pervers narcissique, ce n'est pas ce que je dis. Je dis bien évidemment que tu vas te créer un cadre, un cadre sécurisé, tu comprends bien ? Tu vas te créer un cadre sécurisé où tu vas laisser exprimer le petit enfant qui a été martyrisé pendant tant d'années. Ce petit enfant-là que tu as caché sous la table parce que tu avais honte de montrer au monde qui tu étais. Pour une fois, donne-toi la permission d'être toi. Donne-toi la permission. Si tu as envie d'être un peu fofolle aujourd'hui, donne-toi la permission d'être fofolle. Si tu ne te sens pas d'humeur à être fofolle et que tu te sens plutôt triste, donne-toi la permission de l'être parce que c'est un temps de ta vie qui passera. Mais dans ce temps-là, je veux dire que ne vois pas ce temps-là comme la fin. Vois la niche de provision, de joie et de bonheur que Dieu a prévue pour toi pour ce temps-là, pour ce moment-là. Cherche. Sois comme un petit enfant curieux qui est dans un labyrinthe et qui fait sa chasse au trésor. En fait, chaque journée, chaque nouvelle journée doit être une occasion pour chacun d'entre nous d'aller à la chasse au trésor. Chasse au trésor de joie, au trésor caché, de bonheur que Dieu a prévu pour nous. Vous comprenez ? Et là, ça m'emmène donc à la dernière partie de cette vidéo. Vous comprendrez bien que le bonheur à l'état ultime, quand il faut transcender la notion du bonheur, le bonheur, c'est une notion d'abord abstraite. Et le bonheur se trouve en Dieu. Vous comprenez ? C'est très important. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur de soi. Le bonheur ne se trouve pas dans un être humain. Le bonheur ne se trouve pas dans des biens matériels. Non. Ceux qui me suivent et qui ont déjà essayé, vous savez très bien de quoi je parle. Depuis, tu es à la quantième paire de Louboutin ou de je ne sais quoi, sans faire de publicité. Tu es à la quantième voiture, dernier cri de luxe, Maserati, Bugatti, tu en es à la quantième. Si c'est même une question de maison, tu as ta quantième villa construite. Est-ce que ça t'a rendu heureux ? Si c'est même en termes d'exploit sur le plan professionnel, tu as ta quantième décoration honorifique sur le plan professionnel. Est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux ? Depuis que tu te donnes ces challenges-là, depuis que tu parviens à pousser tes limites, à battre tes propres records personnels, est-ce que cela t'a rendu heureux ? Ça t'a donné juste une joie passagère ? Pas vrai ? Alors, c'est pour te dire qu'en fait, Dieu a créé l'être humain de telle sorte que le bonheur se trouve à l'intérieur de lui. En anglais, on dit « There is a river inside of us ». Il y a une rivière à l'intérieur de nous, une rivière de paix, une rivière paisible, une rivière de plénitude. Mais cette rivière-là, elle se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, vous comprenez ? Et il est question, justement, la rencontre avec l'expérience traumatisante, je l'admets, d'un pervers narcissique, est l'opportunité pour chacun d'entre nous d'aller à la découverte de cette rivière intérieure-là et de se connecter justement à la source, c'est-à-dire Dieu. Parce que c'est dans l'intimité avec Dieu que petit à petit, tu vas réaliser en fait que tu vas découvrir, c'est Dieu qui va te guider pour que tu découvres donc, pour ta chasse au trésor de chaque nouvelle journée, les pépites de joie, les pépites de bonheur qu'il a gardé pour toi pour cette journée-là. C'est très important ce que je dis. Le bonheur ne se trouve pas dans une personne, enfin, une personne humaine. Le bonheur se trouve dans la relation, dans une relation d'amitié avec une personne divine, l'éternel des armées, au moyen de son fils, Jésus-Christ. C'est là où se trouve véritablement le bonheur et je dis ça pourquoi ? Parce que tout être humain a besoin de transcendance en fait. Tout être humain a besoin d'avoir un appui sûr, un appui qui dépasse ses forces, un appui qui dépasse son contexte d'être limité, a besoin de quelque chose de divin et d'illimité auquel il peut s'accrocher. Tout être humain a besoin d'une lieu d'espérance et d'espoir qu'en dépit de tout ce qu'il vit, il y aura des lendemains meilleurs et ça ne peut se trouver qu'en Dieu. Tu comprends ? Et ce que je veux dire, c'est que le bonheur, c'est des petites pépites, c'est des petites graines que tu vas semer. Il y a le bonheur vertical, mais il y a aussi le bonheur horizontal. Tu comprends ? Avec un pervers narcissique, le pervers narcissique va essayer de te faire croire que toute l'humanité en fait est une race de méchants, que toute l'humanité c'est une race de gens qui n'en valent pas la peine à cause de la douleur qui t'a infligée. Tu comprends ? Ça c'est un mensonge. Tu vas rétablir ta connexion avec le divin, certes, mais ce divin-là justement va t'amener à ouvrir à nouveau encore ton cœur aux êtres humains. Tu ne peux pas parler de bonheur si tu fermes ton cœur à ton prochain. C'est impossible. Je comprends et j'entends ta douleur. Je comprends et j'entends que tu as été abusé, tu as été trahi malgré le bon et le beau que tu as tellement donné. Je suis d'accord que tu as grandi, tu as évolué en fait, tous tes cercles amicaux, sociaux étaient infestés de personnes qui voulaient abuser de toi. Je suis d'accord mais ça n'enlève à rien qu'il existe de belles personnes. Tu comprends ? Je t'ai parlé de niche, je t'ai parlé de trésors cachés. À côté de toi, c'est des personnes auxquelles tu ne pensais peut-être pas, des personnes qui n'attirent pas le regard mais c'est des personnes que tu as placées sur ton chemin qui vont t'apporter à un moment bien spécifique la dose d'amour, la dose de joie dont tu as besoin, la dose de bonheur dont tu as besoin pour ce moment-là. Tu comprends ? Donc, il faut garder, ça revient au deuxième point de cette vidéo où je disais qu'il faut garder son esprit d'enfant. Il faut garder ton esprit de bon enfant et te mettre toujours dans la logique où de prime abord, tu ne colles pas des étiquettes. Non. Tu laisses venir les gens devant toi mais à toi. De toute façon, de toute façon, tu as la connaissance, de toute façon, tu as l'expérience avec le pervers narcissique va véritablement te permettre de discerner qui est qui. Si tu discernes qu'il s'agit d'une personne toxique, tu as déjà l'armement et l'expérience nécessaire pour t'en défaire. Tu comprends ? Mais, ce que je veux dire, c'est que ne ferme pas ton cœur. Garde ton cœur ouvert parce que c'est au travers de ton échange avec le divin et au travers de ton échange avec ton vis-à-vis, ton prochain, que tu vas trouver, que tu vas acquérir ce bonheur, que tu vas découvrir ces petites pépites. Garde ton cœur ouvert, continue à être la belle personne que tu es censée être. Ne cesse pas d'offrir ton souris à ton prochain. Ne cesse pas de donner ta main tendue à celui qui est devant toi. Ne cesse pas d'apporter ton aide à toute personne que tu rencontreras selon ce que ta boussole intérieure t'indiquera. Tu comprends ? Donc, voilà véritablement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le bonheur avec un pervers narcissique, c'est une notion importante. Si vous ne la décortiquez pas dans sa profondeur, vous allez sortir, certes, de la relation avec le pervers narcissique, mais vous allez devenir difforme. Vous allez devenir une pâle copie de ce que vous deviez être. Alors qu'en principe, l'expérience douloureuse avec un pervers narcissique est justement l'opportunité pour devenir la créature lumineuse, belle, rayonnante et heureuse de façon véritable que vous êtes censé être. Voilà. Donc, en conclusion, véritablement, il faut garder son cœur de petit enfant. Il faut garder son cœur de petit enfant. Il faut donner à nouveau une chance à la vie, se donner une chance à soi-même. Il faut s'accepter tel qu'on est, se créer un espace où on peut être soi-même sans friuriture, sans maquillage, se donner un espace de s'exprimer en fonction des saisons de sa vie. Si tu es en colère, manifeste ton colère mais bien évidemment sans faire de mal à autrui. Si tu es triste, donne-toi le doigt d'être triste et de l'exprimer. Si tu es heureuse, donne-toi le doigt de l'exprimer. Si tu es folle, donne-toi le doigt de l'exprimer. Tu comprends, mais en ayant un objectif que tu es en train d'aller quelque part et n'oubliez pas la notion de transcendance. On ne peut pas parler de bonheur sans se connecter à son créateur au moyen de Jésus-Christ et on ne peut pas parler de bonheur sans se connecter à son semblable. C'est des connexions qui nous rendent heureux. Oui, nous avons été abusés par le passé mais ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais. Non, il existe encore des personnes qui valent la peine de la même façon que toi. Toi, mon frère, ma soeur, n'en vaux-tu pas la peine d'être aimé, de recevoir un sourire ce matin ? Alors, donne aussi cette chance à ton prochain. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'éternel vous bénisse. Si ce que j'ai dit vous apporte de la plus-value, likez la vidéo, partagez, faites connaître, cliquez sur la cloche de notification mais surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires à la matière. La Energy Masterclass, les inscriptions sont en cours. Bientôt, véritablement, qu'est-ce que je peux vous dire ? Inscrivez-vous si ça vous dit. Ce sera un moment fort, un moment immuable. Et la dernière chose, c'est que pour ceux qui veulent faire un pas de plus, vous savez, je suis Life Coach certifié professionnel. Si vous voulez un coaching individuel en one-to-one, vous pouvez me contacter et ce sera un plaisir pour moi d'établir un chronogramme, de suivre un coaching pour vous aider à trouver les solutions à votre problématique de vie. Sur ce, portez-vous bien. Belle semaine à vous. L'éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.